Salut tout le monde ! Lorsque mes yeux se sont posés sur la pochette de Veriditas, la curiosité l'a emporté sur la défiance et je me suis plongé dans ces 5 titres combinant presque toutes les étiquettes du métal et du prog. Psyké, Doom, Sludge, Stoner, Post-Metal, Desert Rock, Illuminate Void est inclassable, un peu dans la veine de King Buffalo, le gros l'emprime. Le groupe, né en 2021 dans le Wisconsin, sort ici son troisième album. Leurs influences sont à chercher du côté de Anathema, Paradise Lost et même de Pink Floyd. Et les thèmes abordés dans les textes s'inspirent de l'ésotérisme. Veriditas s'ouvre et se clôture sur deux titres fleuves de 16 minutes et 33 secondes, au milieu desquelles prennent place trois autres pièces nettement plus raisonnables. Mais revenons à la pochette si vous le voulez bien. Ce visage buisson, nimbé de lumière froide qui s'ouvre comme un chemin et que deux silhouettes empruntent pour atteindre un havre de lumière, peut-être le chemin de l'âme. Si l'édition vinyle de cette merveille existait, je serais bien tenté pour me l'offrir, tellement j'aime le visuel. Veriditas est un album solo signé Matt Schmitz. Les 48 illustrations en noir et blanc du livret comme la couverture couleur sont l'œuvre du même bonhomme aidé par Lia Midjourney. Un truc de fou, un peu comme les paroles bien fumées. The Maze of Sleep et Veriditas Equinox, en plus de posséder la même durée, ont globalement la même structure. Ils sont écrits en deux parties avec la seconde qui est acoustique. Le chant y est groulé au début et les pièces sont principalement instrumentales. Virgo Luciferia est certainement le titre qui se rapproche le plus de l'univers de King Buffalo. Nous nageons en plein psyché, aux chants scandés comme une trance, même si ici, les textes sont un peu criés quand même. Son écriture est aussi moins linéaire et laisse place à un break suivi d'un solo de guitare de derrière les fagots, avant de revenir au trip initial. Ce narrow gate est un instrumental où flotte un gros lévanescent. Oui, oui, je sais, dit comme ça, ça peut faire bizarre. Et des chœurs lointains sur quelques notes électroniques. « God is an all-consuming fire » est une chanson jouée au coin du feu. Mouais, pardon. Bon, on passe. Un titre acoustique à la Anetema, soutenu par des chœurs samplés, où pour la première fois, je sens la marque du projet solo, le côté minimaliste du pauvre qui aurait bien eu besoin de la contribution d'autres musiciens pour vraiment fonctionner. Partagé par Kata sur Twitter, ce troisième album de Illuminated Void est une très belle découverte, disponible sur Bandcom pour tous les amateurs de Psykis, Toner, Sludge, Doom, etc. Je vous le recommande, surtout si vous aimez King Buffalo et le métal. Ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve bien entendu lundi prochain pour une nouvelle chronique. Bisous !